7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. XN, bonjour. Bonjour Maud. Vous êtes dessinateur de presse, illustrateur. Est-ce qu'il y a d'autres façons de vous présenter ? Dessinateur de presse ? Non, ça me va. Dessinateur de presse. Enfin, c'est surtout pour ça que je suis là aujourd'hui, pour le dessin de presse. Vous travaillez notamment pour Boulevard Voltaire, Famille Chrétienne, vous êtes passé par Valeurs Actuelles, par Le Figaro. Alors, on peut voir passer notamment la plupart de vos dessins sur votre compte X, sur vos réseaux sociaux, sur votre compte Facebook, etc. Vous avez un rapport à l'actualité assez cynique, ce qui est normal pour un dessinateur de presse. Est-ce que c'est aussi le reflet de ce que vous pensez lorsque vous suivez l'actualité ? Non, pas forcément. J'utilise l'ironie parce que c'est vraiment le ressort principal de l'humour dans le dessin de presse. Et parce que c'est la manière de se distancier et d'exagérer et de caricaturer. Ça passe par l'ironie, ça passe par... Alors, le cynisme, je ne sais pas, vous allez peut-être un peu fort, mais parfois, j'ai des dessins cyniques. Ça, c'est sans doute parce que je suis un peu en colère. Humoristique, en tout cas. Et parfois, c'est simplement un peu d'ironie parce que j'essaie de travailler notamment sur les incohérences. Quand il s'agit de personnes, je travaille sur leurs incohérences. J'aime bien ça. Alors, pouvez-vous d'abord nous parler de votre métier, de votre vocation, de la jeunesse, de la façon dont c'est né ? Votre premier dessin, par exemple, qui remonte à quand ? Je n'en sais rien. J'ai été tout petit. Je suis né avec un crayon dans les mains, si vous voulez, avec un coup de crayon, comme on dit. C'est-à-dire que le dessin de presse, enfin le dessin en général, je n'ai jamais appris. Je n'ai pas fait d'études de dessin ni d'art. J'ai fait des études de droit, sciences politiques, sciences économiques. J'ai commencé plein de trucs sans jamais vraiment les finir. Mais je n'ai pas fait du tout de dessin, d'études d'art. Et j'ai toujours dessiné, aussi loin que je m'en souvienne, à l'école. J'aimais bien, évidemment, les moments où on faisait du dessin. Et puis aussi, les moments où on n'en faisait pas, je dessinais quand même. Ce qui m'a valu, quelques heures de colle, quelques petites sanctions, des caricatures de profs qui ont été vues, prises alors qu'elles circulaient. Enfin, voilà. Et vous vous souvenez de la fois où vous avez vendu votre premier dessin, où vous l'avez adressé à un journal ? À quel moment il y a eu cet espèce de déclic où vous vous avez dit « je veux en faire mon métier » ? Ah, le métier, c'est venu plus tard. Alors, le premier dessin que j'ai vendu, c'était à l'entreprise d'un de mes oncles, qui vendait des produits de sérigraphie. Bref, et mon père travaillait avec lui. Et j'avais un jour fait une sorte de BD qui montrait le mode d'emploi de ce produit. Je l'ai lui envoyé et il a dit « mais c'est super, je te l'achète ». Et alors là, il a fallu lui demander de l'argent. Donc, il a fallu donner un prix à ce que je faisais. C'était très, très difficile. Mais ça, c'est, voilà, j'avais, je ne sais pas, 16 ou 17 ans. Et c'est le seul truc que j'ai vendu avant de devenir dessinateur professionnel. D'accord. Et aujourd'hui, vous dessinez combien de dessins par jour, par semaine ? C'est aléatoire ? Je dois faire un dessin par jour. D'accord. Ce n'est pas énorme. Mais en fait, c'est quasiment plein temps. Ça dépend. En fait, il y a des moments où, par exemple, j'illustre un livre. Il va falloir 25 dessins pour illustrer tout un livre sur un sujet qui est le même tout au long du livre. Même si, évidemment, le dessin, c'est 25 déclinaisons sur le même sujet. Là, on va pouvoir faire des dessins, 2, 3 dessins par jour, parce que je l'ai fait un peu en série, quoi, à la chaîne. Mais, par exemple, le dessin d'actualité, c'est un par jour maximum. Et comment ça se passe ? C'est un journal qui vous sollicite, qui vous commande un dessin spécifique sur tel sujet ? Ou c'est vous qui prenez l'initiative de... Alors, il y a deux cas. Soit c'est le dessin de presse, le dessin d'actualité, celui pour lequel vous me connaissez. Et là, je propose des idées. Donc, c'est un accord de long terme avec les journaux, un contrat ou une commande, mais une commande récurrente. Ils vont me dire, on veut un dessin par mois ou un dessin par semaine sur l'actualité. Et moi, je propose des idées. Et ils choisissent. Donc, j'apporte les thèmes et les idées. Sauf quand je galère et je dis, s'il vous plaît, donnez-moi un sujet, parce que je n'arrive pas à trouver cette semaine un sujet qui se détache et sur lequel j'aurai des choses à raconter. Soit ils me demandent, ils me commandent spécifiquement et ponctuellement, un, deux, trois dessins sur un sujet. Là, je deviens illustrateur de presse, puisque dessinateur, c'est le mot que vous disiez tout à l'heure. Oui, illustrateur, oui. Et donc, j'illustre un article. Alors, ça va être un article. Typiquement, c'est ce que je fais pour le mensuel, le bimensuel, bimestriel Capital Social, qui a maintenant un an et demi d'existence. Et voilà, ils me disent, ce mois-ci, on fait un truc sur la France maritime. Ce mois-ci, on fait un truc sur l'industrie, sur l'hôpital. Là, le dernier dessin que j'ai livré pour eux, c'était sur l'hôpital. Donc, il fallait que je trouve un dessin illustrant la crise de l'hôpital en France. Généralement, vous avez plusieurs propositions, un seul dessin que vous leur adressez le jour même ? Enfin, le jour même, non, mais vous avez plusieurs propositions, vous venez avec plusieurs croquis. Je m'efforce d'offrir toujours le choix aux clients ou aux diffuseurs, parce que c'est un client employeur. C'est un peu compliqué de dire que client. Et d'avoir au moins trois idées. J'aime bien sur l'actualité. Par exemple, Famille Chrétienne, c'est le vendredi que je propose des idées. Là, je leur en ai proposé cinq. Et en plus, ça n'allait pas. Donc, il a fallu que j'en rajoute deux ce matin. Ça fait beaucoup pour qu'on valide une idée. Et après, je la mets au propre. Je fais le dessin au trait, puis à la couleur. Et les dessins que vous ne publiez pas, parce que j'imagine qu'il y en a énormément. Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous avez, par exemple, envie ou est-ce que vous l'avez fait, constituer un recueil, un livre, quelque chose ? J'ai eu envie, souvent, oui. Alors, je n'ai pas forcément pris toutes les dispositions nécessaires. Mais jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai contacté un éditeur ou mes diffuseurs habituels, ça n'a pas abouti. Mais j'aurais bien aimé, parce que ça se faisait à une époque. Ça se fait moins aujourd'hui, c'est vrai. Parce que l'édition dans son ensemble est plutôt en crise. Tout ce qui est du papier, ça n'augmente pas. Et il y avait une époque où les dessinateurs de presse, connus ou pas, faisaient un recueil annuel. Ça aurait été, pour moi, une occasion, en plus, de devenir auteur. Parce que, finalement, quand on fait des dessins de presse, on est un peu comme un journaliste. S'il se compare à un écrivain, il n'a pas d'œuvre. À la fin de l'année, il a écrit 55 articles, mais il n'a pas d'œuvre à montrer. Et moi, c'est pareil. J'ai fait, à la fin de l'année, 200 dessins. Mais je n'ai pas de livres dans lesquels les gens pourraient les retrouver. Alors, j'aimerais bien un jour faire ça, mais ce n'est pas encore le cas. Oui, on espère, en tout cas. Est-ce qu'on peut, pour reprendre une question, en fait, que compose beaucoup depuis l'événement de Charlie Hebdo ? Est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce qu'on peut tout dessiner ? Non, certainement pas. On peut, enfin, dans le principe, on peut rire de tout. Mais évidemment, il faut trouver la personne qui va publier le dessin. Dans l'absolu, moi, maintenant, j'ai les réseaux sociaux, donc je peux publier mon propre dessin, même s'il n'a pas passé la barrière de la sélection par un client, par un diffuseur. Mais ça devient très difficile sur un certain nombre de sujets. Évidemment, sur l'islamisme, c'est super difficile. D'ailleurs, pendant l'affaire Charlie Hebdo, moi, j'avais fait un certain nombre de dessins qui, à l'époque, étaient publiés chez Famille Chrétienne et aussi au Figaro. Et c'est avec un dessin, alors je ne sais plus combien de temps après les attentats, mais j'ai fait un dessin sur... C'était après les attentats de l'année suivante, de novembre. Enfin, c'est la même année, mais en novembre. Alors, là, j'avais fait un dessin, oui, qui utilisait le drapeau de l'État islamique. C'est un drapeau noir avec des inscriptions en arabe blanches, en blanc dessus. Ou le contraire, je ne sais plus. Et j'avais fait... J'étais parti de ce drapeau pour en faire quelque chose qui dégoulinait contre un mur et qui finissait en une sorte de flaque qui ressemblait un peu à une flaque de merde, de chien, dans laquelle quelqu'un marchait. Enfin bon, c'était un truc pour vraiment... Je voulais dégrader ce drapeau. C'était vraiment destiné... Dirigé contre le drapeau, sauf que sur le drapeau de l'État islamique, ce qui est écrit, c'est la profession de foi propre à tous les musulmans, universelle. Et donc, tout un tas de personnes sur les réseaux sociaux, sur la page du Figaro en l'occurrence, se sont déchaînées contre le dessin. Alors au début, c'était contre le dessin, et puis après c'était contre son auteur, puis après c'était contre ma famille, avec des menaces de mort, en faisant semblant de ne pas comprendre que le dessin n'était pas dirigé du tout contre la profession de foi des musulmans. Mais contre ce drapeau, et ce qu'il représente, c'est-à-dire une organisation terroriste qui venait de tuer quand même, je suis près de 200 personnes en France, mais ce n'était pas ça qui importait à ces gens-là. Est-ce que cet événement a eu un impact sur votre profession ? On a parlé évidemment beaucoup plus des dessinateurs de presse, de votre fonction. Est-ce que ça a permis peut-être de le mettre plus en valeur ? Oui, ça a permis de le mettre en valeur. Et pendant plusieurs mois, on a vraiment été très sous un projecteur, en fait. Moi, on m'a demandé d'aller parler de mon métier, dans des écoles, ce que j'ai fait de bonne grâce. Et puis, il y a eu vraiment un réel intérêt. Je ne sais pas s'il s'est manifesté dans la presse, en termes d'équipement, des rédactions, avec un dessinateur. Est-ce qu'il y a eu un recrutement de dessinateurs ? Je ne pense pas. Je pense même qu'à long terme, ça a eu l'effet opposé. Depuis, Le Monde, par exemple, s'est séparé. Enfin, Clentu a pris sa retraite et il n'a pas été remplacé. Et il y a un ou deux autres journaux qui ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis le New York Times, on en avait parlé pas mal à l'époque, tout ça, c'est dans un mouvement quand même qui consiste à se débarrasser de tout ce qui pourrait dépasser. Parce que chaque dessinateur finit par un jour ou l'autre faire un dessin qui met les pieds dans le plat. Et après, il faut que la rédaction soit solidaire. Et tout le monde ne veut pas l'être, parce qu'on a vu ce que ça pouvait donner dans le pire des cas. Mais c'est vraiment devenu explosif, en fait, le dessin, quand on touche à certaines choses. – Est-ce que vous considérez, du coup, que votre métier est un peu en danger, voire en voie de disparition ? – En danger sûrement. Peut-être. Est-ce qu'il est plus que la presse en général ? Je ne sais pas. Mais il est en danger, oui. Il y a beaucoup moins de dessinateurs aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et il y en a moins qu'il y a 20 ans. Et il y a moins de dessins. Il y a moins de dessins. Et le dessin lui-même est peut-être plus filtré. Ça, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais je pense qu'on fait plus gaffe, quoi. – Oui. Alors, parmi les dangers auxquels vous êtes exposés, il y a l'intelligence artificielle, il y a les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Est-ce que vous, vous sentez, justement, le danger que représentent ces outils-là ? Ou pas du tout ? Ou est-ce que ça vous sert, au contraire ? – Pour moi, l'intelligence artificielle, en tant que dessinateur de presse, aucun danger. D'ailleurs, j'ai un copain qui m'avait… Je me souviens, quand il était sorti l'équivalent de ChatGPT, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour les images et pour les dessins et les photos, il avait demandé un dessin à la mode d'Ixen sur un sujet. Alors, c'était un truc absolument inintéressant, ça ne ressemblait pas du tout à ce que je faisais. Et c'était ni drôle, ni pertinent, ni rien. Parce que des dessins de presse, il faut quand même une idée, il faut une chute, il faut de l'ironie, vous disiez tout à l'heure, voire du sarcasme. Enfin, il faut quelque chose. Et ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas le fournir parce que ce n'est même pas d'intelligence qu'il s'agit, ça va être toute chose. L'inspiration, d'esprit, d'humour, ce ne sont pas des choses qu'on peut programmer a priori. Enfin, en tout cas, je pense que j'ai le temps. En revanche, pour les illustrateurs purs, là, oui, il y a un vrai danger parce que j'ai vu circuler des images produites par l'intelligence artificielle. Des portraits, des choses comme ça ? Alors, les portraits, je ne sais pas. Peut-être, parce qu'effectivement, ils imitent. Après, tu prenais les traits du visage, oui, j'imagine que… Il va imiter la peinture à lui, il va imiter ma chepreinte. Mais même un brief exactement à la manière de Chagipiti. Ils disent, je voudrais Emmanuel Macron qui court devant un paysage apocalyptique avec une cheminée de centrale nucléaire derrière et puis le pape qui est sur un vélo. Et il produit une illustration parce que c'est vraiment de l'ordre du dessin qui est très belle et qui est vraiment très réussie avec les ombres là où il faut, la lumière là où il faut. Et franchement, pour l'illustration pure, il y a un sujet. Et les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont un impact sur les droits d'auteur ? Est-ce que vos dessins, par exemple, circulent très librement ? On ne vous cite pas forcément. On pourrait renier même votre nom, si on le voulait. Enfin, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Ça a déjà été fait, oui. Ça a déjà été fait, mais voilà. Est-ce qu'il y a une règle pour ça ? Est-ce qu'il y a une loi ? Est-ce que vous avez déjà eu des recours ? Non, alors, je n'ai jamais fait de recours. Parfois, j'ai fait un peu la police. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, d'ailleurs, parce qu'avec la recherche inversée à partir de l'image, on peut savoir si les dessins ont été publiés et où ils ont été publiés. Donc, on retrouve des images. C'est toujours un truc que je faisais un peu systématiquement à une époque et puis j'ai arrêté. J'ai déjà trouvé quand même des dessins que j'avais faits. Non seulement, ils avaient enlevé la signature, mais ils avaient rajouté un filigrane au nom du site qu'ils publiaient. C'était phénoménal. Le gars, il s'appropriait le dessin et puis il change les bulles. Alors ça, ça me gêne beaucoup plus parce que des gens vont faire dire à un dessin quelque chose qui est totalement étranger à mon propos à l'origine. Voilà. Après, c'est en général repris par des gens qui ont des sites ou des blogs ou je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas du tout commercial. Les personnes qui ont réutilisé mes dessins à des fins commerciales ou en tout cas qui ont pu se faire de l'argent avec indirectement, il y en a très, très peu. C'est vraiment rarissime parce que de manière générale, il y a les droits d'auteur. Enfin, la question du droit d'auteur est assez respectée en France et ils savent que si jamais ils sont pris la main dedans et Internet offre cet avantage de garder les traces, on n'a pas besoin d'apporter des tas de preuves. Ce n'est pas comme un brevet qui aurait été... Il suffit qu'on montre que le dessin que j'avais fait était paru avant ou que j'avais fait avant et c'est terminé et la personne doit donner de l'argent. Alors, vous nous avez apporté des dessins, justement, qu'on va essayer de bien expliquer, bien illustrer par les mots pour que les auditeurs comprennent ce qu'on a sous les yeux. Eh bien, je ne sais pas par où on peut commencer. On peut commencer par un dessin qui est paru dans Famille chrétienne, je crois, et qui date... Je n'ai pas la date parce que je ne date pas mes dessins, mais c'était il y a deux mois maximum sur la constitutionnalisation de l'avortement. Ah oui, donc on est dans l'actu. Voilà. Ça va venir bientôt, je ne sais pas quand, d'ailleurs, mais le dessin représente une Marianne assise sur un fauteuil qui a un air un peu désespéré. Elle a le menton dans la main. Elle est devant un grand cadre. Alors, une fois que je l'ai mis en couleur, parce que les dessins originaux sont en noir et blanc, une fois que je l'ai mis en couleur, ça représentait plutôt un mur. Donc, c'est une sorte de cadre et de frise taillée dans la pierre. Il y a écrit dessus « Liberté, égalité, IVG ». IVG étant écrit I-V-E-G-E. Et ça, c'était une commande ? C'est vous qui l'avez imaginée et qui l'avez proposée spontanément ? Bon, ça, je l'ai proposée. J'avais proposé plusieurs idées sur ce même sujet, d'ailleurs, à Famille Chrétienne. Et ils ont retenu celle-là. J'en avais fait d'autres avec la Déclaration des Droits de l'Homme. J'aurais pu vous montrer le crayonnet. Il était intéressant parce qu'au début du préambule de la Déclaration des Droits de l'Homme, il y a que tous les hommes naissent. Alors, le fait de naître, j'avais joué sur le fait qu'ils naissent et que j'avais mis en train de faire ça ou ne naissent pas, libres et égaux en droit, ainsi de suite. Donc, voilà. Et là, devant ce tableau « Liberté, égalité, frère », enfin, ce triptyque républicain revisité, Marianne, consternée, dit « Ça envoie du rêve ». Parce qu'effectivement, c'est une manière de souligner l'incongruité de la présence de l'IVG dans un texte constitutionnel. Ça n'a strictement aucun rapport. Ça n'a, pour moi, aucune... Ça, c'est un sujet qui vous parle, typiquement. Oui. Enfin, je veux dire, ça vous... Oui, vous avez une sensibilité, quand même, qui fait aussi que vous avez les idées pour les mettre en forme. Parce que je me demande que si on vous demandait demain, par exemple, de faire un dessin pour Libération, pour le féliciter, sur un sujet qui est peut-être contraire à vos valeurs, à vos principes, etc., vous auriez plus de mal à dessiner ? Ah ben, sur un sujet dans lequel... Enfin, ça dépend. Parce que là, j'avais pas de consigne. Il se trouve que c'est dans Famille Chrétienne. Donc, je suis un peu à l'aise pour leur proposer des dessins qui se moquent de ce projet. Mais si Libé me demandait un dessin sur ce sujet, je ferais la même chose. Alors, je leur proposerais peut-être des idées qu'ils refuseraient, mais je leur dirais qu'il y a un moment où il va falloir que vous acceptiez parce que je vais pas dessiner contre mes convictions. C'est absolument impossible. Alors, je peux contourner le truc, je ne sais pas comment, d'ailleurs. D'une certaine manière, d'ailleurs, ce dessin contourne. C'est-à-dire qu'il ironise sur le fait que c'est pas très sexy. De mettre ça dans la Constitution, ça n'est pas très attirant. Je trouve que liberté, égalité, fraternité, ça a beaucoup plus d'intérêt que l'IVG ou l'advortement ou le droit à l'avortement. Donc, non, je... De toute façon, je dessine jamais contre ce que je pense puisque c'est moi qui propose des idées. Alors, on peut les refuser, mais on ne peut pas me faire dire le contraire de ce que je pense. Est-ce que vous vous considérez comme un dessinateur de droite ? Ou pas ? Oui. Enfin, je suis un dessinateur de presse qui a des idées de droite. Oui. Et ça vous a porté préjudice ? C'est difficile de l'évaluer. C'est impossible, même. Je n'ai, de fait, jamais dessiné dans un média de gauche. J'aurais bien aimé, par exemple, dessiner... D'ailleurs, ça ira peut-être un jour. Mais pour Marianne, je partage des choses avec eux et je vois les dessins qu'il y a dedans, je vois les éditos, ça me plaît bien. Pour Libé, je ne verrai pas l'intérêt, en fait. Tous les deux, on serait en terrain hostile. Mais est-ce que ça m'a porté préjudice ? Je ne sais pas. C'est des idées ponctuellement, même avec le Figaro, mes dessins qui étaient pourtant publiés dans la partie Vox. Vox, c'est un peu un Figaro dans le Figaro qui est plus à droite que le Figaro papier. Eh bien, mes dessins étaient filtrés par des jeunes de la rédaction numérique. Et du coup, malheureusement, il y en a pas mal qui sont passés à la trappe alors qu'ils allaient beaucoup moins loin que des tribunes qui étaient dans le Vox. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne peux pas dire ni si le fait d'être de droite ni si le fait d'être catholique... Après, ça vous permet aussi d'exister dans un milieu, quoi. Oui, aussi. Ça vous donne une identité. On sait qui vous êtes. Voilà, on sait qui je suis. Mais bon, néanmoins, c'est quand même un métier dans lequel on doit être 95% de dessinateurs de gauche. Oui, j'allais vous demander. D'ailleurs, il y a d'autres dessinateurs de conseillers de droite ? Moi, j'en vois deux, trois autres. Et en plus, je ne suis pas sûr de pouvoir les citer. Oui, non, je suis pas sûr de pouvoir les citer, bien sûr. Mais dans les dessinateurs connus aujourd'hui qui sont vraiment dans la grande presse et qui, en plus, sont salariés de leur journal, il y en a un qui est, à mon avis, plutôt de droite, qui s'appelle CAC, qui est à l'opinion. Voilà, il est très modéré. Il a repris l'association de Plantu, Cartooning for Peace. Il s'aventure pas sur les sujets de sociétaux. Je ne veux pas dire du mal de lui parce que je l'aime beaucoup. J'adore ce qu'il fait. Mais il n'y en a pas beaucoup. J'en n'identifie pas d'autres, en fait, dans la grande presse. Donc vous avez finalement peu de concurrence, en fait. Oui, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Alors un deuxième dessin, ce serait quoi ? Ce serait un dessin sur de l'intelligence artificielle. Ah bah oui, on en parlait tout à l'heure. Voilà, un dessin qui doit quand même avoir un nom et qui est difficile à décrire parce que c'est quelqu'un qui est devant son ordinateur et son ordinateur s'est transformé en une espèce de monstre informe, tout mou, qui le dépasse très largement, qui fait plusieurs mètres et qui est en train de s'étendre. Le titre du dessin, c'est Des pionniers de la tech veulent une pause dans le développement de l'intelligence artificielle parce qu'à un moment, ils ont demandé ça, les grands chefs de la tech en Californie. Et il y a un observateur qui est à côté et qui dit arrête ce truc, il nous échappe puisqu'il voit bien que c'est en train de sortir de l'ordinateur et de grossir et de se transformer en une forme presque organique. Donc il devient autonome. Et le gars qui est devant sa console, son clavier, il dit mais je ne peux pas, l'IA vient de décider la suppression du bouton off. De fait, il n'a plus de clavier, donc il ne maîtrise plus. C'est la façon dont vous voyez, vous, l'intelligence artificielle ou pas forcément ? Cette espèce de monstre qui se déploie ? Quand on dit intelligence artificielle, qui est un mot, d'ailleurs, on pourrait faire une parenthèse là-dessus. Aujourd'hui, dès qu'on sort un nouveau logiciel, on appelle ça une intelligence artificielle, alors que c'est juste un logiciel qui est un peu sophistiqué. Mais bon, l'intelligence artificielle, pour moi, suppose une certaine autonomie. Ça rejoint le fantasme de tous les films de science-fiction qui parlent d'intelligence artificielle, comme Matrix, où c'est les machines qui prennent le pouvoir. Et donc, elles ont la capacité de décider de leur destin, de décider tout court, ce qui n'existe pas encore. Donc là, on voit une machine, effectivement, qui se transforme en un être autonome. Bon, en l'occurrence, un monstre, mais c'est le début. Et pour moi, c'est ça, l'intelligence artificielle. Ça me fait peur en tant que capacité autonome, une sorte de vie autonome. Pour revenir vraiment à la technique, vous nous disiez tout à l'heure que d'abord, vos dessins sont en noir et blanc. Comment ça se passe, en fait, quand vous dessinez, entre le moment où vous l'imaginez ou le moment où vous le concevez, le moment où il est en couleur ? Eh bien, d'abord, le premier temps, c'est que je propose des idées à mes clients. Et là, c'est un crayonné. Donc, c'est une esquisse au crayon. Je la numérise et je l'envoie parce que tout se fait, évidemment, par Internet. Ils choisissent. Et après, j'ancre le dessin retenu. Je l'ancre à la main sur une feuille, une belle feuille de papier dessin. Je travaille au pinceau, au pinceau à pigment. C'est une sorte de... C'est un pinceau à encre de chine, mais avec une cartouche à l'intérieur. Ou au stylo à pigment. Ou au feutre. Enfin, je mélange des techniques, mais c'est au trait très basique. Je travaille aujourd'hui comme je travaillais quand j'étais en CM2. C'est vraiment... Je crayonne, et puis après, par-dessus, je passe avec un truc... C'est exactement la même chose. Et à la fin, j'efface le crayon avec la gomme. Donc, c'est vraiment... J'ai l'impression d'être toujours au même stade technique. Et puis, ensuite, je numérise mon dessin et je le mets en couleur sur l'écran. Avec une tablette numérique, donc j'ai un stylet. Ça me permet d'avoir un mouvement plus rapide et plus spontané. Et puis, voilà, une fois que le dessin est terminé, je l'envoie. Je le livre. C'est un peu au pif. Là, je n'ai pas mis d'ordre. Donc là, c'est sur les transgenres. On voit trois nageuses de face sur leur plot, prêtes à partir. Et celle du milieu est un homme qui s'est fait femme et qui est plein de médailles. C'est un dessin que j'ai fait parce que la décision a été prise par la Fédération internationale de natation de bannir les transgenres des compétitions féminines. Et lui, donc, ce nageur au milieu dit transphobe. Enfin, il n'est pas content et il dit ce sont des transphobes. C'est un exemple inspiré du réel où il y a, aux Etats-Unis, un nageur qui s'est fait transformer en femme et qui a squatté tous les podiums. Voilà. Là, un dessin sur l'abaya. C'est un dessin qui date de la rentrée puisque c'était le moment d'interdiction de l'abaya. Le titre, c'est l'abaya interdite partout à la rentrée. On voit deux filles qui vont vers l'école, deux jeunes filles, on imagine en terminale, enfin au lycée. Et celle de droite porte une abaya. Celle de gauche, non, elle est en... Je ne sais pas comment on appelle ça déjà, un top... Oui, enfin, t'es une normale, quoi. T'es une normale. Elle dit en abaya mais tu risques d'être refoulée. À quoi lui répond l'autre et pourquoi tu crois que je la porte. Alors ce dessin, il est intéressant parce qu'il a une petite histoire et il n'est pas très provoquant. En plus, je n'ai pas été très loin dans la critique de l'abaya. Et quand je l'ai publié sur ma page Facebook, il a suscité un nombre incroyable de commentaires à tel point que j'ai dû les fermer. C'est la première fois que je ferme les commentaires sur un dessin. Il y avait 3500. Et il a été beaucoup apprécié par des filles dont le profil montre une photo avec... Elles sont voilées sur leur profil. Donc c'est apparemment des musulmanes observantes qui ont liké ce dessin. Si bien qu'il a été interprété un peu à l'opposé du sens que je voulais lui donner. Oui, c'est plutôt amusant. Il y avait un dessin qu'on avait évoqué tout à l'heure avec Marianne. Ah oui, un dessin pour Valeurs Actuelles, je crois. Il venait d'y avoir un attentat islamiste en octobre 2020. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais plus. C'était un attentat au couteau, visiblement, puisqu'on voit... C'est Samuel Paty ? C'est Samuel Paty ? C'est possible, hein ? En tout cas, c'était après un attentat. Oui, Samuel Paty. Un attentat islamique et au couteau. Voilà, on voit un musulman en djellaba avec un couteau ensanglanté qui fait face à une Marianne qui est entravée par tout un tas de bandes sur lesquelles sont écrits cours de justice de l'Union européenne, conseil constitutionnel, conseil d'État, cours de cassation. Et ça, ça rejoint quand même tout ce qui nous occupe en ce moment parce qu'on s'aperçoit que dès qu'on veut légiférer, que ce soit sur l'islamisme, sur le terrorisme, sur l'immigration, qui a priori est un petit peu lié à tout ça, eh bien, on a comme première entrave notre droit. Et voilà, le titre du dessin était La liberté s'en va-t'en guerre parce que la liberté, c'est l'autre nom de Marianne, la liberté de Delacroix qui est connue pour porter son drapeau. Et ce dessin a été connu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux parce qu'il a été repris par des personnes très connues comme Marion Maréchal qui l'a publié et qu'il y a un attentat malheureusement. Je trouve qu'il est très dans l'actualité parce qu'il montre toutes les entraves de l'État de droit dont on est si fier à la moindre action parce que désormais, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire entraver soit par notre propre justice, celle des sages, notamment le conseil constitutionnel et la justice européenne. Est-ce qu'il y a une personnalité publique, politique, qui est plus difficile que les autres à dessiner, à croquer ? Ah ben, Gabriel Attal. Non, enfin, déjà, quand ils sont apparus récemment et puis quand ils sont jeunes, quand ils ont ce visage un peu lisse, il n'y a pas... On s'est toujours appuyé sur les rides. Oui, c'est mon défi du moment, Gabriel Attal et puis forcément, quelques-uns de son gouvernement qui sont jeunes aussi et passablement inconnus jusqu'à maintenant et on n'a plus l'aide qu'on avait. Je voulais faire une petite incise là-dessus parce qu'au moment de Charlie Hebdo, on a perdu Cabu et Cabu, c'est assez méconnu parce que c'était un truc dans la profession. On attendait que Cabu dessine le premier pour savoir comment il fallait caricaturer un gars. Il avait ce côté un peu modèle. Tout le monde disait « Moi, je ne bouge pas, là, il y a un mec qui est arrivé, il s'appelle Sarkozy, je ne sais pas comment le dessiner. On va voir comment on fait Cabu et puis après, on va y aller. » C'est une grande perte parce que c'était un super dessinateur Cabu. Il était très fort en caricature. Il y en a quand même encore aujourd'hui des larges, des mannes, des mecs qui sont très forts et qui chopent la ressemblance du premier coup. Mais moi, je galère avec Attal. Il est trop jeune, trop beau, comme Macron au début. Macron, c'était dur au début. C'est vrai. Pourtant, il y a quand même des traits assez particuliers chez Emmanuel Macron, la forme du nez, la forme de la tête. Voilà, mais avec le temps, maintenant, je peux le faire même de tête. C'est-à-dire que je n'ai même plus besoin de regarder une photo. Mais non, Attal, ça a été difficile et puis ce n'est pas le premier. Il y en a eu plein avant lui, des jeunes et les femmes. Alors, j'ai encore plus de mal avec les femmes parce que les femmes, spontanément, c'est sans doute un effet de mon machisme d'hommes blancs de plus de 50 ans, c'est que j'ai envie de les épargner. je n'ai pas envie d'être méchant avec une femme. Pourtant, il a donné le dessin que j'ai fait sur Borne et il n'était pas gentil. C'est rarement gentil quand on dessine Elisabeth Borne, j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, les femmes, c'est plus difficile. Pour conclure cet entretien, accepteriez-vous de nous dessiner quelque chose si je vous donne un stylo, un papier ? Pourquoi pas ? Mais il faudrait que vous me donniez un sujet ou un truc. Mais ça, c'est un exercice particulier parce qu'effectivement, je me souviens que la première fois que je suis allé à un salon du dessin de presse qui se tient chaque année dans le Limousin à Saint-Just-le-Martel. Ça a été longtemps le premier rendez-vous du genre en France. Et donc, les gens viennent et ils vous demandent de faire des dessins, alors de les dessiner eux ou en tout cas de dessiner devant eux. Et c'est vraiment quelque chose de très différent. Ce n'est pas la même prestation. ou le dessin en direct que j'ai fait aussi parfois pour des clients. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Alors, XN est en train de dessiner devant nous. Évidemment, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez retrouver cet entretien sur la chaîne YouTube de Ligne Droite. Vous pourrez donc admirer cette merveille qui est en train de se créer devant nous. Ah ben voilà, c'est Macron devant un micro. Emmanuel Macron, monsieur le président de la République qui dit Ligne Droite, c'est joli, mais est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec la droite ? Lui qui se dit de l'extrême centre de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada